Musique Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis trop contente aujourd'hui de vous retrouver pour une vidéo enfin de maquillage J'ai fait super longtemps que je n'en ai pas fait sur ma chaîne, en ce moment vous êtes énormément à m'en demander Depuis que je me suis acheté cet eyeliner métallisé bleu, j'ai tellement envie de me faire un maquillage avec Voilà c'est la première fois que j'utilise, je suis trop contente du résultat, j'espère vraiment que vous aussi vous aimez bien Par contre je sais que c'est pas un maquillage qu'on peut faire dans la vie tous les jours, enfin moi personnellement ça ne me dérangerait pas Mais je sais que pour la majorité des personnes c'est un petit peu trop Donc je vous le demande pas souvent mais en tout cas dites moi dans les commentaires si vous voulez que je vous fasse une vidéo make-up Mais genre un truc style pour la rentrée, pour le collège, pour le lycée, puisque j'ai pas prévu de vidéo back to school Donc si jamais vous en voulez une, je pense que ce sera celle-ci ou rien d'autre Mais vous avez aussi le droit de ne pas vouloir de vidéo maquillage pour la rentrée Je comprendrai totalement puisqu'il y en a des centaines et des centaines en ce moment sur Youtube Si c'est quelque chose qui vous plaît dans les commentaires, si c'est quelque chose que vous n'avez pas envie que je fasse aussi dans les commentaires Pour que je voyais un petit peu la proportion de personnes qui ont envie et celles qui n'ont pas envie En tout cas pour le moment si vous avez envie de savoir quel produit j'ai utilisé, comment j'ai fait pour avoir une tronchetta qui ressemble à ça Je vous laisse avec la suite de la vidéo Elle me fait chier cette plante, je sens qu'elle va me saouler Je me suis déjà hydraté la peau avec le Clinique hydratant concentré super actif Comme vous pouvez voir il est bientôt terminé, je suis vraiment dégoûtée parce que je l'aime beaucoup Comme d'habitude je vais commencer par faire mes sourcils Si vous avez vu mon haul d'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu je vous le mets dans le petit juste ici Sachant qu'il y a de grandes chances que ce soit ici Donc au pire je vous pointe les deux côtés Je me suis acheté la Deep Brow Pomade de chez Anastasia Beverly Hills en teinte taupe Et c'est avec ça maintenant que je fais mes sourcils Donc c'est avec ça que je vais les faire là maintenant tout de suite Je vais vous zoomer un peu sur ma tranchetta Afin que vous puissiez voir mes énormes cernes Et j'utilise le pinceau numéro 14 toujours de chez Anastasia Beverly Hills pour les faire Je les fais quand même vachement foncés puisque comme ça va être un maquillage chargé je pense Je trouve ça toujours plus beau quand les sourcils sont bien dessinés Donc voilà une fois qu'ils sont à peu près égaux J'ai bien dit à peu près parce que de toute façon c'est impossible de faire des sourcils totalement pareils En tout cas moi personnellement j'y arrive pas Je viens utiliser le Brow Drama en teinte dark blonde de Maybelline comme d'habitude Et je viens fixer le tout Voilà c'est très étrange un visage avec des sourcils foncés et rien d'autre Personnellement je trouve que c'est très étrange sur moi Je viens maintenant mettre une petite base à paupières de chez Smashbox C'est la Photo Finish Lip Primer en teinte light J'ai pas d'autre choix que de dire que c'est ma préférée puisque de toute façon j'ai que celle-ci Donc au moins c'est réglé Et j'estompe du coup tout ça avec le doigt parce que je trouve ça beaucoup plus simple Et ça va surtout beaucoup plus vite Ensuite du coup je viens prendre ma palette moderne renaissance de chez Anastasia Beverly Hills S'il vous plaît ceux qui l'ont dites moi qu'il y a pas que moi qui arrive pas à la laisser propre Genre ce velours c'est une catastrophe ça attrape toutes les merdes Et du coup je vais venir prendre la teinte burnt orange puisque c'est la teinte que je prends toujours pour faire ma transition Et j'utilise le pinceau qui était dans la palette Donc c'est un pinceau Anastasia Beverly Hills Je vais en mettre du coup pour définir un petit peu la paupière C'est une sorte d'oranger marron un petit peu Orange brûlé je trouve que son nom lui va parfaitement bien J'aurais pas dit mieux Pour intensifier un petit peu je vais venir prendre le fard à paupières régulard Donc pour le coup c'est un orangé un petit peu plus foncé et soutenu Que je viens mettre du coup avec le pinceau creux de paupière poudre 73 de chez Sephora Il est super super cool ce pinceau Ça va me permettre d'intensifier mais hyper légèrement J'ai bien envie de faire un cut crease alors je viens prendre un concealer Personnellement moi je prends celui de chez Bisse en teinte 01 light Il s'appelle juste concealer C'est celui que j'achète à Saga Il est pas du tout cher et franchement il est plutôt pas mal Et je viens du coup en mettre avec le pinceau plat à double embout de chez SLA Donc Serge Louise Alvarez Et je crois que c'est le numéro Enfin c'est pas un numéro du coup c'est la lettre S Ensuite du coup pour fixer tout ça je viens prendre la Saharan palette de chez Julia's Place Et je viens prendre la teinte grise qui s'appelle Iman Et du coup avec un pinceau plat je viens recouvrir le concealer A mon avis ce gris avec le bleu ça va vraiment faire super beau Maintenant je viens enfin prendre l'eyeliner métallique bleu J'attends ça depuis le début Et du coup maintenant ce que je vais faire c'est que je vais tracer une ligne entre le gris et le orangé Je suis choquée en fait il est méga pigmenté Alors qu'honnêtement je sais plus vraiment combien il m'a coûté Mais je crois que c'était aux alentours de 2€ Après à voir si ça tient je sais pas encore mais pour l'instant il est vraiment super cool Ça fait vraiment trop bizarre sans rien d'autre Pour l'instant c'est moche J'espère que ça ne va pas le rester Maintenant du coup pour le mascara je vais tester le Bold and Bad Lash de chez MAC Je vous l'avais montré sur Snapchat quand je vous avais fait un unboxing De tous les trucs que j'avais reçu pendant que j'étais partie en vacances Je vous montre le packaging parce que franchement je trouve qu'il le mérite Il est trop beau Genre là c'est du velours vous voyez Donc il y a 2 brosses Une pour les cils du haut et une BB brosse pour les cils du bas Donc on va tester ça ensemble et voir s'il vaut son prix Alors c'est trop bizarre Il fait des cils tout fins Mais il les allonge de ouf Je suis choquée Il fait zéro paquet Mais il fait des cils Je savais pas que j'avais des cils aussi longs quoi Non mais je suis choquée Regardez la différence J'ai jamais eu des cils aussi longs De toute façon je pense que vous aussi vous le voyez à la caméra C'est un truc de malade Donc pour les cils du haut comme vous pouvez voir il est juste ouf Donc maintenant on va voir avec la petite brosse pour les cils du bas Bah pareil je trouve qu'il attrape de ouf C'est hyper pratique Il attrape tous les petits cils Après à voir comment il tient dans la journée Mais voilà quoi Je sais pas ce que vous en pensez mais j'ai l'impression d'avoir des faux cils là Pour l'instant les oeufs c'est terminé On va passer au teint Mais j'ai quand même bien envie de me faire un ratine inférieur bleu Donc on fera ça peut-être après On verra Pour commencer je vais tester une nouvelle base de chez Urban Decay Que pareil j'ai reçue et que je vous avais montré sur Snapchat Vous voyez c'est super important de me suivre sur Snapchat Donc celle-ci c'est la base self adjusting Et c'est une base de teint éclat Donc il y a marqué pigment caméléon Effet flouteur contrôle la brillance Donc on verra bien Oula Ça dégoûte je sais pas si vous pouvez voir Mais on dirait de la vieille fiante de pigeon Je crois que je l'ai pas secoué Du coup c'est tout plein d'eau là Ça me deg Mais c'est de l'eau C'est pas Non Là ça va Sur la peau Ça passe mieux Comme toutes les bases Je l'applique au doigt Mais ça fait blanc Ça fait blanc là Mais c'est blanc Même en frottant longtemps Il y a quand même un résidu blanc qui reste Ça c'est pas cool quoi Je me casse pas la tête à bronzer Pour ressembler à un cul blanc en plein mois d'août Par contre l'effet flouteur C'est vrai que personnellement Je le vois beaucoup Je sais pas si à la caméra ça se voit Qu'est-ce qu'ils disaient d'autre ? Contrôle la brillance Après personnellement J'ai pas une peau grasse Donc là je pourrais pas trop vous dire C'est vrai que ça a quand même tout fouté quoi Le blanc commence à disparaître Mais il faut du temps Du coup bah cette base Je sais pas trop quoi penser Je pense qu'il faut que je la teste plusieurs fois Avant de vous dire Parce que là mon avis est un petit peu mitigé Ensuite maintenant pour le fond de teint J'utilise le 104 Buffer de chez Zoéva Avec le Mattissime Velvet de chez Givenchy En teint 04 Matte Beige Que je mélange également Avec le BK embellisseur scintillant liquide C'est un illuminateur Et je trouve que combiner avec le Givenchy Ça rend trop trop bien Genre ça fait une peau toute glowy quoi Ce pinceau c'est ma nouvelle passion C'est tellement agréable J'adore ce pinceau Et ce fond de teint Et c'est un illuminateur Ensuite du coup pour l'anti-cerne J'utilise le LC Mix de chez Bourgeois En teinte 52 Eclat Medium Et celui-ci je le trouve Asaga Et pareil il est pas méga cher Et il est super cool Personnellement j'en mets pas plus que ça Parce que je trouve qu'il est hyper couvrant Et que ça suffit largement Vous voyez Hop là J'adore je trouve qu'il donne hyper bonne mine Ensuite pour poudrer J'utilise le Mattissime Velvet de chez Givenchy Toujours donc en fait c'est de la version poudre Du fond de teint liquide que j'ai utilisé Donc normalement oui C'est aussi un fond de teint poudre Et moi je m'en sers en tant que poudre normale Honnêtement on va pas se cacher Je suis pas une couche près de fond de teint quoi Et du coup en ce moment ce que j'adore faire C'est que je prends toujours mon pinceau Zoéva Et je viens tapoter Genre plaquer quoi la matière Et là je vous jure que mon teint Il bouge pas de la journée Ce pinceau c'est vraiment le meilleur investissement Que j'ai fait ces derniers temps Donc voilà j'ai la tronchette à poudrer Comme je l'aime On peut passer maintenant à tout ce qui est Bronzer, blush etc Et voilà Pour le bronzer comme d'habitude J'utilise celui de la palette Sleek C'est la Face Form Contouring and Blush Palette En teinte light 373 Et comme vous pouvez voir Il commence vraiment pas mal à se creuser Il est tellement naturel Et tellement beau Et tellement pas cher On va faire un petit peu de contouring sur ce front Parce qu'on en peut plus Ensuite pour le blush encore une fois Je vais tester un nouveau fer à jour Que j'ai reçu de la part de chez MAC Celui-ci c'est le Extra Dimension Blush En teinte Hush Tone Et en fait il me semble que c'est leur nouveau blush Avec des petites paillettes dedans Donc il a un peu des sous-tours orangés Honnêtement j'ai un petit peu peur Parce que moi j'ai l'habitude de mettre des blushs crème Donc là ça n'a rien à voir avec ce que j'ai l'habitude de mettre On va voir J'ai trop peur Ouh pigmentation mama Je le trouve trop trop beau Je sais pas ce que vous en pensez Mais je trouve que Waouh ça donne trop bonne mine Waouh ça donne trop bonne mine Je suis agaçante Par contre il est méga méga pigmenté Alors je pense qu'il faut avoir la main légère Bon après chacun ses goûts Si vous voulez en mettre beaucoup Grand bien vous fasse J'aime et ouh mon pinceau Ah Ensuite pour la lighter Je vais utiliser un de chez Becca Celui-ci c'est le poudre scintillante compact perfector Juste matez-moi Il est super beau C'est un champagne On adore Avec un petit pinceau de chez Primark Que je viens asperger du coup Avec le Fix Plus de chez MAC Je vais me régaler Vous êtes prêts ? Non mais il faut être prêt quoi Je vous avais dit C'est une merveilleuse C'est une merveilleuse Ah chatte ! C'est trop beau ! Je me fais chier cette mèche là ! C'est pas fini j'ai trop envie de me faire un racine inférieur bleu Pour appeler du coup l'eyeliner Ça va faire trop beau Enfin j'espère Je vais utiliser le color tattoo 24h de chez Maybelline En teinte 20 turquoise forever Regardez-moi cette beauté Par contre je voudrais que ce soit plus intense Non mais sérieux c'est trop beau Je kiffe là J'espère que je suis pas la seule Regardez la différence ça change tout Ça rajoute encore plus du peps Donc voilà Ah mais j'ai oublié le rouge à lèvres Bon du coup je me tâte Nude ou pas nude ? En vrai j'ai trop envie d'utiliser Vous savez le rouge à lèvres que je vous ai montré sur Snapchat Le nouveau que j'ai reçu de chez Givenchy Cette vidéo n'est pas sponsorisée par Givenchy J'aimerais bien 315 framboises velours Alors un nude comme ça que j'ai depuis un milliard d'années D'un site chinois Non en vrai j'ai peur que ça fasse trop clown si je mets celui-là Mais je veux trop le mettre Bon tant pis Bon au final j'ai bien fait Il faut rester simple dans la vie Je pense que je suis l'illustration parfaite de ce que je viens de dire Et je termine comme d'habitude avec le spray fixateur Le all nighter de chez Urban Decay Ah je vous ai déjà dit c'est le meilleur Donc voilà le look final J'espère vraiment que ça vous a plu Si c'est le cas comme d'habitude vous savez ce qu'il vous reste à faire Un petit like Un petit commentaire Abonnez-vous à ma chaîne si c'est toujours pas fait Ça me fait toujours trop plaisir de voir que au fur et à mesure La famille ça grandit En tout cas moi je vous fais plein plein de gros bisous Et je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo Bye Bye